Qui a violé le cessez-le-feu partiel entré en vigueur ce week-end en Syrie ? Le gouvernement et les différents groupes d'insurgés s'accusent mutuellement. Des avions ont bombardé hier six localités de la province d'Alep et une de celles de Hama, selon l'observatoire syrien des droits de l'homme proche des rebelles. De son côté, la Russie, alliée du régime de Damas, accuse les insurgés d'avoir enfreint la trêve à neuf reprises. Le cessez-le-feu ne concerne que les zones de combat entre forces du régime et rebelles syriens. Il exclut les groupes djihadistes, Etats islamiques et Front al-Nusra, qui contrôlent plus de 50% du territoire. Un cessez-le-feu qui devrait permettre de distribuer une aide vitale à plus de 150 000 des 500 000 Syriens qui vivent assiégés, et ce, d'ici la fin de la semaine, selon les Nations unies. Même dans la ville martyr d'Alep, les habitants sont sortis hier matin après une nuit paisible pour faire quelques provisions, goûtant à un calme inhabituel au beau milieu des champs de ruines.